voilà bah bonjour tout le monde donc on est parti sur le dernier td en fait donc sur la communication client serveur donc le dernier maillon qui vous manque pour finaliser votre projet donc il ya un premier exo a priori sur un exemple un peu théorique en fait quoi on va juste voir vite fait les différentes les appels par les différentes commandes qu'il faut qu'il faut écrire pour pour que ça fonctionne et après on regardera ça sur le sur le serveur quoi sur le client et sur le client voir comment on peut communiquer au niveau de votre projet d'accord donc comme d'habitude vous n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez une question on est parti je garantis pas que les trucs vont pas être sans bug alors donc dans le td7 on avait créé une interface qui permettait de saisir des cartes et d'afficher des cartes et donc là on va considérer que la liste des cartes est récupérée sur un serveur reste et qu'il est interrogé au chargement de la page il retourne des données au format json donc ça c'est habituel c'est comme vous avez fait dans votre projet compléter le code ci-dessous l'adresse du service dédié la suivante voilà vous avez un service là qui est sur le port 8080 je ne sais pas pourquoi il y a un espace ici c'est un problème de typo voilà donc vous avez un service là qui s'appelle card list donc sur sur serveur et voilà il faudrait il faudrait pouvoir l'interroger et pour se l'interroger ici on va utiliser un truc qui s'appelle axios que vous avez dû voir en cours donc là ce qu'on voit donc c'est un portrait comme d'habitude axios ici ça va être pour faire la communication client serveur et donc notre carte card list de la dernière fois donc c'est un composant avec donc un constructeur qui fait rien de spécial donc il prend pas juste les propriétés à son parent et et qui a un certain état au début c'est donc c'est en fait une liste de cartes qui est priori et on a ici donc la fonction de rendu donc qui renvoie ici du code html avec un div avec une classe là si vous vouliez mettre dans votre css quelque chose qui référence cet élément là et ce qu'on voit ici c'est que on va appliquer sur this state carte donc this state carte ici c'est un tableau enfin oui c'est un tableau quand même et on va appliquer une méthode map et je vous ai déjà rappelé la méthode map ça renvoie un tableau de la même taille et en appliquant la fonction qui est écrite en paramètres ça va être appliqué à chaque élément donc ici on va appliquer à chaque élément donc avec une carte et un index le fait de de mettre ici un élément de type card ici donc ça va en gros ça va faire que les toutes les cartes vont s'afficher sur le navigateur donc avec un symbole qui est à leur carte c'est ce qu'on lui envoie ici là des éléments ici des cartes voilà donc c'est chaque élément qui est là dedans quoi et il y a un feedback aussi donc à chaque fois chaque carte elle est composée de deux trucs donc c'est une structure avec une carte et un feedback dessus ça semble utile sinon je ne vois pas comment ça pourrait fonctionner voilà donc ça c'est le truc là on vous demande justement donc rajouter ici il y a quelqu'un qui a fait du bruit je ne sais pas comment dire là pour avoir la liste complète voilà très bien donc ajouter, compléter sur le site dessus pour en gros faire l'appel pour récupérer les cartes donc ça ça doit être fait au départ au démarrage en fait quoi donc comme ça doit être fait au démarrage on va écrire une méthode par défaut des composants qui s'appelle componentDidMount donc à l'intérieur là juste avant le render par exemple donc on va écrire cette méthode là qui est une méthode qui est appelée dès qu'on crée en fait le composant donc là dedans on va faire une requête Axios alors cette requête Axios, bon j'ai déjà créé la requête donc je vais l'appeler API et donc je vais appeler Axios.create pour créer cette communication entre le client et le serveur donc alors create elle prend donc en premier argument en fait il faut lui balancer une structure donc j'ouvre une accolade une structure dans laquelle il faut donc l'url donc des url là je mets l'adresse de mon service alors d'après l'énoncé c'est http localhost 8080 je crois que je donnerai éventuellement ouais donc ça c'est juste l'adresse de base du serveur donc la base url là on met pas le truc complet on complétera ensuite donc un timeout s'il n'arrive pas à se connecter de je pense qu'on va on va mettre 1000 ça doit être des secondes ça doit être pas mal de temps quand même quoi et on lui balance des headers donc si vous voulez balancer des headers a priori vous écrivez ce que vous voulez dedans quoi donc là je mets un truc un truc qui qui veut rien dire mais vous mettez votre pas header si vous avez besoin d'envoyer des headers aussi vous le faites de cette manière là vous écrivez le nom de votre header ici deux points et puis ce que vous mettez ce que vous voulez mettre comme valeur de header bon là moi j'ai rien de spécial à mettre donc je mets n'importe quoi voilà mais vous pouvez changer les headers ici pour mettre ce que vous voulez notamment dire ce que vous envoyez comme type de truc si c'est du json du texte ou autre chose c'est un genre de header que vous pouvez envoyer voilà donc ça ça crée cet objet API avec Axios et ensuite avec cet objet Axios je vais faire une à priori une méthode donc API.get on verra qu'il y a plusieurs manières d'utiliser Axios donc ça c'est une manière que je vous montre ici donc ce qu'on a besoin c'est card list voilà c'est le nom de à priori de notre service l'URL de notre service voilà card list et voilà donc de manière asynchrone une fois qu'il aura récupéré quelque chose une réponse et bien on va écrire ici la fonction qui a une réponse associ à ce qu'on va faire donc là on ne va pas faire grand chose juste on peut pour vérifier et débugger le loguer sur la console pour voir ce qui se passe donc je vais loguer la response là juste pour voir au début pour voir ce qui se passe et en fait le vrai truc qu'on va faire c'est qu'on va faire un this.state donc on va changer l'état de mon jeu de carte si vous vous souvenez bien il y avait un état qui donnait une liste de jeux de carte là je vais changer donc dans cet état là ce que je vais mettre c'est que les cartes on va récupérer response.data qui est ce que nous a renvoyé ici notre serveur voilà donc ça hop c'est mon changement d'état tac point virgule et normalement il devrait mettre à jour automatiquement la liste de cartes une fois que tu l'as fait donc je ferme la collade qui correspond à celle-là je ferme la fonction ven là et on a terminé voilà donc ça c'est un truc qu'on pourrait effectuer au début au tout départ si on a besoin de charger les données comme ça à partir du matériel c'est bon je pense que oui alors ensuite on vous demande de modifier le code précédent pour ne récupérer que les 4 premières cartes et à rajouter ces attributs couleur noire à chaque carte donc c'est quelque chose qui peut vous servir aussi donc quand on récupère des données comme ça avec Axios on a peut-être envie de récupérer qu'une partie et éventuellement de modifier les données avant de les stocker donc pour faire pour faire cela on va à priori modifier ce qu'on a fait juste avant donc là-dedans ici qu'on récupère directement le response.data on récupère tout donc on va peut-être un petit peu changer cette partie-là donc là ce que je propose c'est changer juste modifier juste cette partie-là en fait la partie de cette ligne-là donc là on récupérait tout on récupérait tout et on stockait tout dans VST donc ça on va remplacer ça par le fait de juste sélectionner les 4 premières ce qu'on nous demande là les 4 premières cartes seulement et rajouter un attribut noir donc en remplacement de cette ligne-rouille si je vais trop vite vous me le dites je peux voir passer les transferts donc à ce niveau-là donc on va récupérer donc là j'avais qu'une seule ligne je vais la séparer en plusieurs lignes donc je vais récupérer mes à priori mes cartes alors je vais voir si c'est pas voilà voilà bon les résultats que j'ai obtenus ce que je vais faire c'est que donc c'était dans response .data ce machin-là si je veux que les 4 premiers il y a une méthode en fait qui s'appelle slice et vous lui précisez 0,4 donc je lui dis à partir du 0 il y a 4 éléments et donc il va me garder que les 4 premières cartes de cette manière-là voilà point virgule et ce que je peux faire aussi maintenant c'est changer a priori pour rajouter en fait une couleur noire à chacune des deux donc on va je vais appeler rescolor ma nouvelle donc ça va être un res dans lequel je vais rajouter en fait ce qui manque donc je vais faire je vais prendre mon res ici je vais appliquer une fonction map donc pour chaque élément ce que je vais faire c'est que n'importe quel R ici qui appartient à res n'importe quel élément à R je vais rajouter ici la couleur donc pour chaque élément R de res je vais retourner une structure un peu plus complexe dans laquelle je regarde quand même mes R de tout à l'heure que j'avais déjà et je lui rajoute la couleur noire c'est ce qu'on me demande je ne sais plus écrire il y a quelqu'un qui disait quelque chose je ne sais pas si je me rentends moi-même ou pas voilà donc ça c'est la même syntaxe qu'on a vu hier en fait R a priori c'est une structure si j'écrivais pas les trois petits points je me retrouverai avec une structure qui contient elle-même une structure et ensuite couleur noire c'est pas ce que je veux moi ce que je veux c'est que en fait ajouter couleur noire à la structure qui existait déjà donc trois petits points en gros ça revient si R est une structure ça revient à lui retirer ses acolettes qu'il avait donc avoir toute la liste de ses machins dont la couleur le suit enfin ce qu'il y avait dans les cartes à jouer je ne sais plus exactement ce qu'on a vu voilà donc ça c'est ouais j'ai pas compris que vous étiez à slice 0.4 c'est pour juste récupérer les quatre premières donc on peut aller voir il suffit d'aller hop slice j'avais split hop tac je vais vous montrer voilà alors Firefox ah mais bon tac c'est pas le bon c'est pas le bon c'est pas pour prendre des demandes si je voulais pourquoi il ne m'est pas le bon Firefox tac voilà si je demande slice et tout ça là il me met un truc bon sur le style de MDM on renvoie un objet tableau qu'on prendra une copie superficielle quoi une shallow copie donc c'est seulement une vue en fait donc vous pouvez faire comme ça des buff voilà d'accord merci j'ai une autre question ouais t'as une autre question vas-y où est-ce qu'on met ce code qu'on est en train d'écrire exactement là ce que j'ai dit ça ne nous arrange pas de me répéter si je vous remontre hop c'est à la place du machin rouge là donc là on a écrit un truc il me mettait ça s'appelle pardon tout component me demande dans quel fichier dans quel type de fichier on met ah mais c'est le fichier dénoncé quoi c'est ce machin là on l'a rajouté là ça c'est un ah oui c'est dans dans la classe card list ok ouais on l'a mis ici d'accord merci merci je t'en prie voilà donc c'est dans le c'est dans le client voilà pour lui donc on a vu donc comment faire une requête avec Axios de cette manière là donc déjà en créant en gros l'API pour se connecter ici quoi et ensuite en faisant une méthode bon pour la chance c'est théorique on va voir si ça marche ou pas après sur les vrais tests sur les sur le serveur le vrai serveur quoi qu'on utilise alors maintenant on nous demande d'écrire la requête Axios sur la même question écrire la requête Axios qui permet de créer une carte grâce au servlet alors servlet c'est délicieusement désuet accessible via localhost card create donc c'est le service parce qu'a priori là on est encore sur les c'est un un héritage du truc quand on faisait encore ça en java alors cette requête est stockée et dans la méthode postcard handler on se basera sur le formulaire suivant donc alors on a un render avec un formulaire donc un div ça c'est juste pour faire du rendu avec deux inputs et onclick là on appelle postcard handler pour ajouter la carte alors le input ici c'est un niveau de type texte là aussi et donc il a les deux valeurs qui sont là avec un symbole et un affichage je ne sais pas trop pas sur l'affichage mais ce n'est pas grave et un bouton pour ajouter la carte donc j'imagine qu'on tape des trucs là en symbole on peut taper aussi des trucs dans display je ne sais pas pourquoi il s'appelle display mais ce n'est pas très grave alors on nous demande donc on se base là-dessus écrire la requête axiose qui permet de créer une carte d'accord donc alors pour créer une carte il va falloir appeler carte create et mettre le à priori mettre le bon truc alors pour créer la carte la carte elle va être créée au moment où on va cliquer sur le bouton qui est ici sur le bouton sur lequel il y a écrit add card et donc ça va appeler postcard handler donc postcard handler c'est celle qu'il va falloir écrire donc on est parti hop donc la méthode elle s'appelle postcard handler alors à priori il n'y a pas d'argument particulier alors API c'est déjà il existe déjà il a été mis dans l'editment on va voir s'il est accessible ou pas constaté ici alors je ne sais pas s'il sera accessible à l'extérieur sinon on le met en revêche et puis c'est réglé donc il y en a l'API qui est comme ça donc là on va faire donc c'est pour ajouter une carte on nous a dit que c'était une méthode post donc on ne lui a pas dit que c'est une méthode post mais on va supposer que c'est une méthode post qui s'appelle postcard handler donc on imagine que c'est ça donc l'URL pour accéder à ce service c'est card create voilà et on va lui balancer des paramètres en fait alors ces paramètres ça va être alors params et là on dit on met notre requête en fait donc pour créer notre carte ce dont on a besoin donc c'est un ID de carte par exemple un et la carte en fait qui va être le symbole ici là on va récupérer le symbole de de this state symbol ici this c'est correctement merci this state symbol voilà donc on va lui envoyer ce marchand là donc pour les paramètres c'est terminé et pour le post a priori c'est terminé aussi ensuite on va faire ça de manière asynchrone dès que ça c'est fait on va regarder la réponse donc response et on va voir ce qu'elle nous raconte bon alors on peut juste se contenter de le loguer au début pour débuguer quoi donc console.log de response voilà très bien donc voilà pour le ven et si jamais il y a une exception à ce moment là on va la loguer aussi donc erreur voilà console.log de erreur bon éventuellement vous pourrez faire des choses un peu plus sophistiquées si vous le souhaitez voilà donc ça c'est en cas d'exception donc voilà bon donc là c'était juste un petit petit échauffement en fait pour voir un petit peu les différents voilà comment on peut utiliser Axios pour faire le taf donc maintenant ce qu'on va faire c'est que on va revenir ouais vas-y désolé non t'as pas désolé t'as bien dans dans les paramètres j'avais mis distate symbole mais du coup ça n'a pas de lien avec le formulaire d'avant où est-ce que j'ai écrit je n'ai pas compris ce que tu m'as dit ce que j'ai écrit dans params j'ai écrit un id ouais j'ai écrit this state point symbole si c'est un rapport il est là le symbole mais du coup si la value était différente par exemple si on entrait vraiment quelque chose comment pour récupérer si on entre vraiment quelque chose il faut changer le symbole qui est là il faut qu'il soit toujours synchronisé avec ce qu'on est en train de taper dans le truc mais ça on va le voir tout de suite on va le voir tout de suite ça ne sert à rien de raisonner plus longtemps sur un cas qui est complètement théorique on code rien là on va coder et là on va se rendre compte que rien ne marche vous êtes d'accord comme d'habitude d'accord on va se casser le nez là maintenant je compte sur votre aide évidemment comme d'habitude pour débuguer les trucs comment on fait du web de toute façon on écrit des applications et dans deux semaines on ne sait même pas si elle ne marche pas encore bon bref donc c'est parti question suivante voilà réfléchissons au projet donc on considère le formulaire de connexion écrire le code qui permet de se connecter à un utilisateur alors on souhaite stocker le statut l'exécution dans l'état du composant en cas d'erreur status-erreur text-erreur response-at-a blablabla sinon status rien du tout bon bref ça c'est la première chose qu'on nous demande deuxième chose même question pour le bouton de déconnexion ok bon on est parti donc première chose à faire je vais me prendre un serveur à priori qui fonctionne pour au moins la méthode login hop donc je me prends un terminal pouf alors donc là je vais avoir un client et un serveur donc sur mon serveur donc c'est un serveur qui est totalement tout à fait classique donc dans api.js il y a les différents dispatch en fait des trucs donc dedans j'ai effectivement une méthode post pour se loguer login donc méthode post login pour se loguer donc il va interroger la base de données et il y a un truc de déconnexion peut-être comment faire un logout il n'y a peut-être pas logout on peut-être le faire après c'est peut-être une méthode delete en fait delete user bloc 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 route peut-être il n'y a pas on verra bien on le complétera si c'est nécessaire bon au moins on a le login maintenant si le login mot de passe est accepté ou si l'utilisateur n'existe pas très bien donc j'ai ce serveur là je peux le lancer donc nps start serve donc ok il n'est déjà pas content run serve hop d'accord donc là mon serveur est lancé bon il n'est pas content avec les trucs d'express donc il est actif sur le port 4000 pourquoi je vais lancer lag ici donc voilà donc là mon serveur il est là ici bon je n'ai pas besoin spécialement de dans le serveur donc là on va faire nos requêtes alors on va récupérer une requête curl pour essayer d'aller commencer déjà à faire un login tester sur notre serveur il fonctionne bien alors qu'est-ce que j'ai foutu de mon terminal allez on est parti un petit curl donc le curl c'est le même que celui que j'utilise habituellement donc là normalement si j'essaie de faire un login comme ça avec pikachu 1,2,3,4 donc voilà la commande que je vais taper donc vous pouvez utiliser curl vous pouvez utiliser htpy vous utilisez ce que vous voulez ça n'est pas un souci donc là dedans donc j'envoie un json là un json avec un login pikachu mode pass 1,2,3,4 et ici moi mon serveur là il est sur localhost4000 slash api et mon service là c'est user slash login donc si je fais ça là il me dit l'utilisateur n'existe pas évidemment parce qu'à chaque fois qu'on recrée un serveur encore en mode rudimentaire les bases données ne sont pas persistantes donc je vais faire une autre quai de coeur dans laquelle j'ai déjà créé l'utilisateur voilà ouf alors c'est user d'accord donc là je suis en train de je vais le dire le moins v pour qu'il ne soit pas trop verbeux voilà donc là et en même temps on peut regarder sur notre serveur ce qui s'est passé donc là au niveau de notre serveur on voit qu'il était actif sur 34000 il a reçu une méthode post sur user login avec pikachu et 1,2,3,4 et là il répète la même chose et donc voilà il m'a envoyé un cookie au passage merci à lui ça je vais faire une méthode put là pour créer l'utilisateur hop et là il me répond id un json avec id égal 1 donc qui est l'id de l'utilisateur qui vient de créer et là si je regarde au niveau de mon serveur donc une méthode put sur user avec ce body ici là et effectivement il a créé l'utilisateur ce qui fait que maintenant si je demande à m'authentifier donc là user login en méthode post voilà il va me dire donc status 200 ça s'est bien passé là et il m'a dit login mot accepté donc voilà donc j'arrive maintenant à me loguer donc avec curl ici au niveau du au niveau du serveur maintenant il va falloir écrire la partie client qui fait la même chose bien formule alors au niveau du client donc le client c'est comme le client qui est à l'habitude alors j'ai mis quelques petits trucs donc tout si on n'a pas besoin alors j'ai un petit truc twitter ici bon qui est juste un truc de base en fait je demandais en fait si on allait avoir des variables au niveau le plus haut ici bon c'est mon appli ça on va dire ça comme ça donc il n'y a rien de spécial dedans tout ce qu'elle fait c'est un div et puis en gros il y a un composant login dedans mais bon après on pourrait rajouter d'autres composants à l'intérieur là j'ai fait un composant login il y aura peut-être un composant bandeau menu de gauche menu de droite ou des trucs comme ça là j'ai juste fait faire un truc login que j'ai importé depuis login ici comme d'habitude index.js lui il appelle le composant le plus haut ici donc moi aussi le truc c'est twitter donc il met ça au plus haut en fait donc ça c'est comme on avait habituellement et maintenant on va regarder le login.js qui est le composant login dont on a besoin ici alors ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un état comme ça donc dans l'état on nous demandait d'avoir un status donc là pour l'instant là il est vide et j'ai mis aussi un login password et donc là je vais commencer à répondre à la question c'est à dire comment on va faire pour récupérer des données d'un formulaire alors si le formulaire était déjà pré-rempli ça irait quoi mais là effectivement il va se remplir au fur et à mesure donc si je descends un peu là c'est inutilement profond et tout ça donc là j'ai les naves des divs d'Espagne c'est pas très grave ça c'est juste à ce moment là vous rajoutez éventuellement des class names ici si vous voulez faire votre mise en page écrit là le but c'est pas pareil de faire la mise en page CSS pour l'instant donc j'ai juste laissé des éléments comme ça sans préciser bon évidemment ça n'a aucun intérêt si je ne mets pas des classes en plus alors donc du coup là j'ai un formulaire avec un login donc là il va écrire login et j'ai un input ici de type texte dont le nom est login et j'ai rajouté deux choses ici donc pour gérer les événements un truc on change donc quand il va changer à ce moment là il va appeler la fonction handle change ce qui est écrit d'un peu plus haut ici et la value en fait de cet input c'est toujours this.state.login donc il correspond à ce que j'ai mis dans mon état là-haut donc si vous ne voulez pas mettre le login dans l'état il suffit de mettre this.login et là-haut juste définir this.login c'est tout à fait possible donc vous êtes obligé de le mettre dans le state moi je l'ai mis dans le state pour l'instant pour qu'il puisse bouger voilà là ensuite j'ai le champ pour le password alors c'est un champ qui est de type password alors la différence entre type texte et type password type password c'est en HTML c'est quand vous tapez dedans il va mettre des étoiles où vous ne verrez pas ce qui s'affiche donc c'est la différence entre type password et type texte le nom on l'appelle password aussi mais on aurait pu l'appeler autrement mot de passe en français par exemple c'est juste il faut lui donner un nom différent de ce nom là login donc on change on va utiliser la même fonction et par contre ça value la valeur du champ de texte ici ça va être 10.7.pass et en fait ce qui est important de voir là dedans c'est que donc par des fois en HTML vous pouvez taper des trucs dans votre formulaire il y a une ancienne méthode c'est quand vous appuyez si vous aviez un bouton envoyer il vous paquait tout ça dans un format texte pas très compliqué c'était pas du JSON quoi et puis vous envoyez ça soit par méthode get soit par méthode post ils envoyaient ça par méthode get ils rajoutaient par interrogation et puis les différents trucs genre login égal ce qu'il y avait dans la case password égal il y avait dans la case donc ça c'est la méthode un peu historique en HTML la manière dont on faisait ça là en fait comment on fait ça en React il va falloir prendre en compte à chaque modification à chaque fois qu'elle est tapée alors là j'ai fait vraiment un truc très simple c'est que quand vous changez vous écrivez dans le texte dans le champ de texte tout ce que ça fait ça change ici le this.set.login et pareil pour le password ça le change ici de sorte qu'il soit toujours synchronisé et que les deux soient toujours synchronisés voilà et ça après si on a affiché si on a une erreur ou un problème et là vous avez votre bouton d'envoi le bouton d'envoi bon class name button ça c'est juste je le virais parce que pour l'instant on ne fait pas du CSS c'est ouf donc c'est un bouton voilà et on clique donc dès qu'on clique sur ce bouton là à ce moment là il va appeler send qui est une méthode qui est écrite un peu plus haut voilà d'accord donc la manière dont on va récupérer les éléments c'est ça il y a des questions ou pas là dessus moi j'ai une question ouais le fait que à chaque changement quand on tape dans les inputs ça soit mis à jour à chaque changement c'est avec le on change c'est avec handle change ouais on change c'est un truc de base d'HTML et en fait c'est dès qu'il y a un événement qu'effectivement on change le contenu de la boîte à ce moment là il y a un événement qui se produit et moi je décide en tout cas quand cet événement se produit d'appeler cette fonction là oui on change c'est un truc de HTML il y en a d'autres en fait il y a on key press ou des choses comme ça il y a d'autres types d'événements qui sont possibles on peut peut-être aller regarder parce que je ne connais pas toutes ces bêtises par cœur si je me prends un navigateur et on regarde par exemple HTML là c'est input bon peut-être qu'il va me sortir des trucs bon on va aller sur le truc de module là je clique à chaque sur le mauvais input alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans une case alors non input type texte on va prendre type texte pouf input type texte voilà petite démo ici donc c'est une petite truc comme ça valeur plus d'une attribut supplémentaire ok il n'y en a pas d'autre attribut non standard autocorrect je ne sais pas quoi ok alors c'est comprendre ok on va faire différemment input type texte et moi ce que j'utilisais c'est on je ne sais plus quoi on change hop on change on change events alors on peut exister ce machin là on se fait il va sur networking bon bref ça existe et là j'essaie de voir s'il y avait juste un truc je vais mettre un html chaque événement change est déclenché par exemple input et select blablabla donc les gens select alors il y avait juste un truc qui nous parlait de change voilà gestionnaire d'événement unchange donc élément point unchange donc c'est défini pour n'importe quel élément en réalité donc dès qu'un élément il change quoi vous pouvez il y a le navigateur va déclencher un truc et vous pouvez décider de la fonction qui va être rappelée voilà ce que je sais j'espère que ça répond à la question du coup maintenant on va aller regarder ce qui se passe quand on change voilà handle change donc ça c'est ça qui est appelé ici donc qu'est-ce que ça nous dit alors const name égale event target donc c'est en gros cette syntaxe là et event target point n ça veut dire que si le machin il existe à ce moment là on lui donne son nom quoi sinon le truc va être vide on va le laisser nul quoi donc ça ça récupère le nom donc event point target point n donc handle change elle reçoit en paramètre un event l'événement qui vient de se créer donc par défaut il est vide mais sinon il reçoit l'événement et l'événement il a un champ target et ensuite name ou value et un name ou value ça correspond ici au name qui est là et à cette value qui est ici d'accord pour y récupérer le type mais là on se rend compte donc là il récupère le name et le value donc le name ici dans ce cas là ça sera login et dans l'autre cas ça sera password et la value là ça va être effectivement la valeur qui est effectivement dans la case de texte donc il récupère le nom et il récupère la value donc les valeurs de nom et de trucs mais vraiment au niveau HTML et ce qu'il fait c'est qu'il change l'état ici en changeant l'état alors name de point value pourquoi name il est entre entre des crochets comme ça parce que sinon il utiliserait name comme nom moi je veux pas utiliser name je veux pas un champ name dans mon état easy je veux le champ qui s'appelle soit login soit password qui correspond au name qui est là mais je veux pas qu'il prenne name je veux qu'il remplace par login ou par password ici c'est de là cette syntaxe là donc si cette fonction est appelée avec le bouton login et bien ça va faire un set state de login deux points et la valeur qu'il y a dans la boîte et si c'est appelé avec password ici là il y aura password à la place deux points et puis la valeur qu'il y a dans la boîte une à l'heure peut-être mais seulement quand il fait bon ouais et ensuite donc là j'ai mon bouton pourquoi il y a un haut ici j'ai effacé un petit peu trop alors c'était c'était un clic je crois ouais c'était bien un clic mais il a tout il a rajouté ça par le sou voilà comme avant ok donc là il va appeler send dès qu'on va cliquer alors bon 10.send pour l'instant donc il fait la requête axio ce que je vais faire pour l'instant c'est que je vais mettre ça en commentaire response login pour l'instant on s'en fout c'est le truc qu'il y a après donc ça pour l'instant ça je vais le décommenter plus tard mais je vais le mettre en commentaire pour bien dire qu'on ne s'en occupe pas pour l'instant donc là quand on va cliquer sur scène là on va aller vérifier qu'effectivement on récupère bien les événements enfin les événements les contenus des boîtes donc là je vais faire un alerte et je vais les raconter que est-ce que je peux faire ça comme ça login on va juste regarder déjà pour le login s'il me fait ça correctement hop donc une fois que j'ai fait ça je vais faire un npm start pour lancer mon client donc il n'a pas l'air trop énervé donc on est pas mal donc si je regarde ici ce que ça nous donne il faut juste que je retrouve ma fenêtre il faudrait que je vous la montre hop donc là on a une fenêtre qui est tout à fait banale quoi donc qui correspond à ce que j'avais écrit donc un login password donc il n'y a pas de mise en forme j'ai pas mis de CSS particulière login mode pass c'est tout ça donc si je vais dans le champ login ici voilà et je tape un truc ça et je tape login là vous voyez effectivement il y a une alerte et là il affiche le state.login et le state.login là on voit bien qu'effectivement il a bien récupéré ce qu'il y avait là-dedans donc à priori on est bon on pourrait faire la même chose pour le mot de passe a priori ça marche aussi donc là-dessus on est bon pour le passage de paramètres on va peut-être faire le deuxième pour être sûr si je reviens à mon terminal hop je coupe mon serveur enfin mon client il y a mon alerte voilà on revient vérifier dès qu'on récupère les deux voilà hop mot de passe tac plus this point state point password hop voilà petite alerte hop je relance mon truc hop et si je vous montre le navire terminal hop navigateur hop je m'ajore bon 1, 2, 3 4, 5, 6 voilà on a des vérifiés 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc on est bon pour la récupération des paramètres alors vous avez des choses qui sont plus évoluées que vous pouvez utiliser aussi voilà donc il y a des bibliothèques pour faire ça pour les inputs et tout ça pour que vous n'ayez pas forcément un bouton un bouton login mais quand vous tapez rentrer ça fait le même effet que si vous tapiez que vous cliquez sur le bouton login donc il y a plein de choses différentes et tout ça là on fait ça parce que là le but c'est de faire la communication qui est en serveur après pour les trucs réactifs et tout ça vous pouvez faire des imaginer d'autres utiliser d'autres choses ce n'est pas un problème voilà qu'est-ce qu'il me dit mon serveur on est toujours bon voilà c'est une requête curl bon on retourne là-dedans donc maintenant en send on ne va plus faire ça on va faire une requête Axios et c'est là que ça va commencer à déconner alors Axios je lui demande de faire une méthode post donc sur le modèle un peu de ce qu'on avait fait mais comme ça marche moyen on va voir comment on change ça alors une méthode post donc moi mon a priori mon serveur il est sur le port 4000 donc j'ai écrit ici toute l'URL donc API User Login c'est ce que j'avais utilisé dans mon curl ici vous voyez bien il est là si vous regardez dans mon curl pour faire mon login ici je suis bien allé sur le callos 4000 API User Login méthode post ici pas de problème et il arrive à se login bien donc il faut lui envoyer des paramètres donc là ce que je propose c'est de lui envoyer un JSON avec un login 17 logins ce qu'on vient de vérifier effectivement qu'il a bien mis à jour et tout ça et password 17 password ça peut prendre l'argument aussi un serveur config donc configuration de serveur là il va raconter qu'il va envoyer quelques headers qui seront en fait donc le contrôleur origin tout et un content type qui va me dire que j'envoie du JSON en un tf8 bon whatever donc une fois qu'il aura réussi ça à ce moment là il appellera donc la fonction qui a réponse associée la fonction réponse qui est là et dans cette fonction réponse c'est là que je vais mettre à jour mon statut éventuellement donc mettre un statut erreur ou autre chose donc là je ferai le set state pour status soit j'ai eu une erreur en ce moment je mets le statut erreur sinon c'est que j'ai pas eu d'erreur et je vais mettre ça comme c'était je vais le laisser sans rien voilà et à priori sur les propriétés à priori on pourrait dépasser en propriétés une fonction login ce que j'ai pas fait ici parce que pour l'instant je n'en ai pas voilà et en dessous éventuellement suivant le statut soit ça affiche en rouge s'il y a eu une erreur soit ça écrit juste le bouton alors ce qui est bizarre c'est qu'il écrit une erreur mais il vire le ah non le bouton dans tous les cas il y est mais éventuellement il met en rouge le fait qu'il y ait eu une erreur ou pas bon alors on va tester ce machin là je vous l'ai dit ça va pas marcher donc c'est là qu'il va falloir commencer à ruser alors ok je sauvegarde je vais lancer npm start je vais pas le mettre loin parce qu'il me met ça dégueulasse voilà bon donc là on est bon donc je reprends mon appel et bon à priori je vais essayer de me loguer avec le seul utilisateur qui existe c'est à dire pikachu et mot de passe c'était 1,2,3,4 à priori je fais login et il ne se passe rien alors vous allez me dire il ne s'affiche pas le machin rouge comme quoi il n'a pas réussi à se loguer c'est déjà pas mal mais en fait non ça ne marche pas du tout pourquoi parce que si je vais dans le terminal là voilà ce qui s'est passé au niveau du serveur absolument rien du tout parce que je l'ai tué non c'est le serveur il y a voilà donc là il a reçu une requête avec la méthode options avec rien du tout dedans méthode à laquelle il n'a pas été répondu donc c'est là où j'en étais parce que j'étais en train de faire tout mais tester tout ça mais le retournant je vous ai retrouvé là maintenant donc là j'ai un souci maintenant c'est que en fait il n'a pas envoyé une méthode post MrAxios là il a envoyé une méthode option dans laquelle le serveur est censé répondre quelles sont les options qu'il est capable de balancer quand même alors il y a déjà une solution a priori qu'on me demande de tester c'est de passer par un proxy donc au niveau de mon serveur qui ne fait pas le boulot comme il faut je vais aller voir dans son package.json y a-t-il un proxy non donc les dépendances elles sont là dépendances je vais rajouter un proxy ici là par exemple proxy et on va mettre http localhost 2.catmin alors pourquoi tu n'es pas content c'est de passer par un proxy je vais mettre une virgule ici c'est pour un serveur c'est ça ok on va voir si ça change quelque chose donc je relance mon serveur il me dit rien de spécial ça c'est mon client si je reteste il me met encore user options bien super ça change en rien alors qu'est-ce qu'il y a je regarde il y a des gens qui parlent dans le chat parce que attend quand on utilise c'est des vieux trucs mais je le réagis quand on utilise sur le cas on utilise deux points et pas égal oui effectivement et d'ailleurs j'ai utilisé deux points je ne comprends pas pourquoi les headers quand je faisais mon curl en fait dans le corrigé oui on écrit du json en fait donc les structures en fait c'est des espèces en javascript avec deux points d'accord merci je t'en prie donc l'histoire de proxys ça ne change rien voilà donc si vous avez des suggestions n'hésitez pas mais j'espère bien qu'on va débuguer ce truc là avant la fin donc là il est toujours en train de me mettre des options là il faut me saouler et donc peut-être du coup si on passe par si je lui ai précisé le proxy comme ça peut-être que dans Axios j'ai plus besoin de lui dire de lui donner du RL je ne sais pas donc Axios post et je vais directement aller dans API User Login est-ce que ça change quelque chose ou est-ce que là il va crier très fort bon alors je prends mon navigateur hop on va mettre à jour attention il n'y a plus d'usiteur donc hop Login que s'est-il passé au niveau de mon serveur toujours options là carrément il ne récupère plus rien du tout en fait je vais déverrer le API je n'ai pas regardé mon proxy évidemment c'est là-dedans qu'il fallait que je mette le proxy et je l'ai foutu dans le serveur en fait on va le mettre là-dedans alors proxy http 2.4000 voilà donc je l'ai mis ici par contre au niveau du serveur pourquoi j'ai mis ça c'est pas vraiment ça qu'il fallait faire hop sinon après je vais regarder la documentation comme ça se fait de manière normale alors je lance le serveur je lance le client je ne sais pas ce que je fais hop il va falloir que je remette l'API alors ouf ça c'est fait alors Firefox donc je vais rafraîchir ça ouf on va regarder au niveau du serveur ce qu'il s'est passé alors il n'a rien fait serveur actif sur le port 4000 ça n'a rien changé donc là maintenant je vais me communiquer même plus avec lui source login.js alors je vais essayer sur API bon je ne vous le mets pas en même temps méthode post user login ça marche je vais le faire une deuxième fois ça marche presque donc si je vous mets le truc ici là je clique sur le game monsieur attends une seconde et là je reviens il a bien effectivement fait le changement ouais je t'écoute c'est normal que dans le navigateur il y ait marqué que ce soit sur le port 3000 et que le serveur il soit actif sur le port 4000 oui oui parce que ce n'est pas du tout la même chose quoi le serveur en fait là ils sont sur le calos tous les deux mais normalement évidemment ils ne sont pas du tout forcément sur la même machine ils ne peuvent pas être sur le même port parce qu'il y en a un qui sert le serveur client et l'autre il sert juste à servir l'API bon en fait il y aurait sûrement peut-être moyen de le foutre sur le même port mais suivant l'URL qui est demandé tout ça mais ouais non il n'y a aucune difficulté là dessus c'est vraiment deux choses distinctes le serveur et le client donc là dessus il n'y a pas de soucis donc là on a bien avancé c'est que maintenant il arrête de me mettre options il me met bien que c'est une session post maintenant il faut juste réussir à aller faire balancer les données donc c'est parti mais j'apprécie que des gens essayent de m'aider enfin de faire avancer quoi alors sendaxios c'est bon alors maintenant il arrive à faire la méthode post ça c'est réglé donc je vous rappelle ce qui a résolu le problème c'est que dans package.json j'ai rajouté cette ligne là dans laquelle je mets un proxy avec le nom de mon serveur enfin l'adresse de mon serveur donc ici sur le port 4000 voilà donc maintenant il y a le souci que c'est très bien qu'il reçoive une méthode post par contre le body là il est vide donc il n'envoie rien c'est imbécile donc ça pourquoi il n'envoie rien c'est une bonne question alors peut-être qu'il veut un params est-ce que c'est ça que tu me veux je relance je vous remonte bon il va falloir que je vire un truc cache mon OBS je ne vais pas hop merci donc je vais mettre à jour ça là là hop retour sur le serveur et c'est toujours vide bon alors maintenant la question c'est c'est quoi c'est comment faire passer les infos alors je vais essayer je vais essayer maintenant data mais c'est enfin je je ne comprends pas en fait parce que si vous prenez n'importe quel truc si je regarde alors navigateur c'est parti react axios post comment utiliser axios avec react bon alors hop 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 ajoute axios si tu veux alors axios.get par exemple get le truc j'aimerais bien qu'il m'envoie des infos zenrez donc là il récupère juste un résultat donc ça n'a qu'un intéresse faire une demande post alors axios.post ça j'ai et là user je ne sais pas trop la différence avec ce que j'ai fait quoi mais pourquoi le body il est vide il devrait quand même recevoir un truc je vais essayer body mais à mon avis ça ne va rien changer j'avais déjà essayé tout à l'heure hop alors que franchement c'est quand même pas c'est écrit sur l'exemple mais bon alors login donc params il n'en veut pas on va lui mettre body peut-être que ça lui fait plaisir je ne vais pas faire plaisir on va bien voir donc là sur le terminal là j'ai relancé le serveur j'ai mis body à la place de params on va tester ça hop donc il a relancé le serveur hop login retour terminal et le body est désespérément vide je vais quand même aller vérifier que sur mon serveur en fait ça marche très bien parce qu'en fait dès que je fais ici une requête post pour me loguer hop si je regarde au niveau de mon serveur là le body il y a bien un truc dedans cette saleté d'Axios là c'est quoi c'est quoi c'est quoi il ne comprend pas parce qu'en fait quand je le change en méthode get il est fait bien passer en paramètres là par exemple si je le change en Axios je vais virer ce body car il est utile voilà donc tu me balancer les deux conneries en méthode get là il va me le mettre mais il va me le mettre en URL et pas dans le body en fait je relance pouf c'est le serveur je vais le demander en méthode get il va bien on va vérifier qu'il le reçoit bien donc je tape n'importe quoi je le log in voyons dans le serveur il a bien essayé de récupérer la méthode get non non c'est absolument vite tout est vide tout est vide donc ça je vous rappelle que ça c'est mon cœur lui il fait bien le boulot monsieur sur internet il y en a qui disent qu'il faut mettre body à la place de euh non data à la place de body alors data c'est le seul que j'ai pas changé aussi quoi effectivement data ça m'a été démarché pour le get alors ouais ça doit être ça parce que c'est le seul que j'ai pas retesté quoi et sinon tu remercieras tes amis d'internet Axios donc je vais le remettre en on va le laisser en get pour l'instant vas-y donc on a dit que c'était data mais alors dans les exemples ils mettent data aussi sur internet parce que c'est juste ils sont en train de te dire tu mets tes données là-dedans quoi ok je relance ça hop un petit coup de bidule là hop body vide bon je vais le faire d'effet normalement c'est juste les params juste les params ah non je vais le faire dans ce serveur bon je sais pas parce que quelqu'un me dit qu'il l'a testé ça marche donc data en fait j'ai non params c'est censé marcher bon toujours rien mais c'est facile avec params ça marche c'est-à-dire tu vas bien coucou et password coucou c'est ce que je viens de taper ici donc là à priori on est bon alors du coup si je le remets en post parce que maintenant je vais arrêter de me saouler on relance tac navigateur coucou blablabla login tac retour au terminal qu'est-ce qu'il m'a dit body vide c'est infernal donc en fait il essaie de faire avec params il les passe en méthode normale il les passe pas dans le body c'est insupportable bon je sais pas si vous avez testé chez vous peut-être que vous ça marche en fait parce que moi j'ai un autre problème c'est tout à fait possible peut-être sur mon serve non alors est-ce que ça me saoule je vais essayer de faire l'autre méthode en déclarant la paix d'abord alors hop mon client je vais juste faire un truc donc ça c'est le truc de login constructeur je vais faire je vais mettre le composant de litmond là pour juste juste faire ça ça c'est du violon parce que il est bien donc là comme on l'a fait dans l'exo du début c'est moche donc avec les params comme j'avais fait tout à l'heure les logins n'ont pas besoin de toutes ces conneries la ligne il y a plein de cas tout ça data vide c'est des params ok hop et data ici donc ça il doit faire ça au moment où il démarre donc il lance tout est-ce qu'il a je prends pleinement qu'est-ce qu'il m'a dit ah là il y a un body ah mais quand même il y a du progrès donc là il y a du body donc on va comparer les syntaxes donc là en fait il y a déclaré l'API d'abord on va peut-être faire l'API post après donc ça hop je te mets en commentaire alors API blablabla c'est très bien custom leader je le laisse il ne sert à rien mais ce n'est pas grave et en fait API post slash login on va faire c'est peut-être parce que j'ai mis API non il y avait déjà API c'est user login c'est pas login normalement ah lui c'est juste login quoi c'est parce que j'ai mis user login depuis le début au lieu de login tout court non c'est pas possible on peut-il te faire axios là je vais mettre API c'est bien les params voilà data vide je te lance alors API is not et ok is not defined ok c'est normal parce que c'est une règle locale bon je ne sais pas s'il faut le créer à chaque fois je peux bien ctrl c merci ok pouf donc API create pour l'instant on ne va pas essayer de faire intelligent je vais me contenter ispan voilà ici paf ce qui a marché tout à l'heure devrait continuer de marcher je vais lancer le serveur enfin le client en fait alors au niveau de Firefox là je vais taper salut blablabla login vérification au niveau ici donc sur le serveur et c'est vide de toute façon il doit récupérer le truc quoi qu'il arrive c'est ouf c'est ouf c'est quoi la différence je vais juste copier coller le je suis sur quoi non là c'était le serveur uses constructor on s'en ouf dans ditment il a bien voulu le faire pique et chou un deux trois quatre lui il veut bien le faire voilà et qu'il y a du un autre gars ça il veut bien le faire quand même il faut faire une session donc dans le composant des demandes il veut bien le faire donc API ensuite il y a API post login avec les params comme ça vas-y viens là toi tu copier coller complètement là dedans là vas-y c'est quoi les différences hop peut-être le serveur config donc pour l'instant ça commentaire je te relance donc normalement il est fait faire le premier Pikachu 1.3.4 du demand c'est fait je prends le navigateur j'essaye un truc hop login on va regarder sur le terminal ça on a fait quelque chose ou pas on voit bien les Pikachu 1.3.4 on voit qu'il y a d'accord je ne veux pas que je tue le serveur ok donc ça il le fait bien donc là on va juste changer avec nos petits paramètres à nous donc login en plus il n'y a pas besoin des params ça n'a rien pour l'instant je vais les laisser parce qu'on ne va pas jouer avec le feu donc je ne veux pas donc je ne veux pas Pikachu je veux this.state.login je ne veux pas 2.3.4. this.state.password voilà data vide et avec la réponse ensuite on va déjà faire on va déjà faire ça on va procurer les étapes lance-moi ce cousin je récupère Firefox hop tac je tape un login et un mot de passe hop je regarde sur mon serveur voilà il va bien récupérer ce qu'il faut ok donc il ne reste plus que 2-3 conneries à faire ce qui est bien c'est que normalement on doit les terminer à mille et demie pour moi ça me permet de meubler un petit peu donc le dit demande tu dégages on n'aura peut-être jamais l'explication de pourquoi ça ne marchait pas hello je me permets de m'incruster ouais vas-y vas-y t'as vu le bout de truc que je t'ai envoyé ou pas oui mais là ça marche en fait avec ce que tu m'as envoyé du coup c'est bon ouais voilà c'est ça mais la question c'est ce que je ne comprends pas en fait c'est pour l'API quand je fais directement un axios.post il n'en veut pas le body il est désespérément vide j'ai aucune explication dans la question de pourquoi il est vide là il est plus vide enfin il était encore jusqu'à maintenant mais juste parce que le problème c'est qu'il ne marque aucun message d'erreur donc là c'est ce qu'il y avait avant ça il n'en veut pas par exemple c'est la même chose en fait tu regardes API Axios Create API Axios Create Time Outmill c'était le même la seule différence ici qu'il y avait c'est que je n'ai pas mis de data là et ça à la limite on s'en fout parce que params on peut le virer params il me l'envoie dans le body ce que je n'ai pas en fait moi j'ai fait un test voilà ça celui-là il faut que le vire ça je fais ce test là et même le data tu peux le virer même le data tu ne peux le virer donc ça normalement ça devrait être bon ouais si c'est bon et en fait là je vais remettre le ben mais la seule différence c'était le serveur config quoi non le serveur config c'était un truc que Thomas il avait mis dans le client ouais et je crois que c'est ça qui fait enfin je ne sais pas si c'est ça qui fait bugger le machin non mais ça dégage le le serveur config c'est pas très grave ouais mais bon de toute façon là il est dégagé parce que ça ne marchait pas de toute façon mais là on a fini par converger grâce à toi merci donc là normalement il a envoyé ensuite là après l'appel asynchrone il devrait appeler maintenant la fonction login qui est juste au dessus je lance le truc hop on reprend lui pouf bon je marque n'importe quoi parce que de toute façon on n'a pas prêt l'utilisateur tu ne fais pas ça et je regarde au niveau dans ton serveur je regarde au niveau du serveur hop tac donc là il a bien appelé ce machin là il est bon quoi mais non là il aurait dû récupérer à l'adultat le truc l'utilisateur n'existe pas peut-être qu'il faudrait que je le log hop attends parce qu'en fait ce que je t'ai dit il faut faire c'est pas slash login attends juste tu peux revenir sur ton code non mais il l'a bien récupéré ah mais oui mais en fait c'est ça c'est pas slash login c'est slash user slash login oui mais il y était il y était tout à l'heure mais à force de corriger des trucs ouais c'est ça j'ai fait la même tout à l'heure et normalement du coup ça marche après sur le serveur vas-y on relance normalement t'as pas besoin de lancer le npm start à chaque fois tu peux le laisser oui je sais mais comme je suis sur le même terminal c'est pour ça que je fais des yes voilà je suis en train de taper des bêtises ici voilà hop un password Google login et qu'est-ce qu'il m'a dit là-dedans voilà body login password sur user login c'est le bon truc en méthode post normalement c'est moi qui t'ai tapé du canard et normalement lui il est censé avoir reçu lui il est censé avoir reçu une réponse mais il faudrait que je la log en fait moi dans mon projet l'URL c'est juste slash user c'est pas slash user slash login après je sais pas comment t'as fait chez toi c'est comment tu te log toi non on avait fait juste on avait fait juste dans un pays.20 ouais mais j'en avais repris un autre c'est dans un pays.js là là c'est user login ok t'as fait ça ok ça marche parce que chez moi c'est juste user et normalement il me répond bien en coeur il me dit bien s'il existe normalement il me répond l'utilisateur n'existe pas en fait il doit me renvoyer un 401 normalement mais a priori là pour l'instant au niveau du client je suis pas sûr d'avoir récupéré ça console.log il devrait quand même faire un petit console.log quand même response.login peut-être qu'il fait pas le zen là ouais mais le console.log il est du coup dans le React oui mais je l'avais sous les yeux normalement une fois que je l'envoie attend je l'envoie attend j'ai deux veines je l'envoie quand même response.login non peut-être que l'huile le capture mais je devrais l'avoir en fait ouais je sais pas moi il me fait pas le console.log mais par contre il me fait bien le console.log il crée l'utilisateur il se log tu veux dire parce que c'est pas une création d'utilisateur ouais ça t'a fait création d'utilisateur moi je fais le login bah moi j'ai pas créé comme ça t'as le truc qui s'affiche mais ouais donc là il doit appeler ce truc là je vais faire en console mais c'est bizarre qu'il fasse pas les console.log encore mystère ok donc avec la réponse tu vas être prit de faire ça voilà tu essayes de me console.log et t'appelles response.login et response.login qu'est-ce qu'il fait il change le statut quoi donc il devrait mettre le statut en erreur qui fait que normalement ça s'affiche en rouge en dessous ouais j'ai pas été jusque là dans mon exemple ouais vas-y je relance le truc ce qui est des erreurs oui il manque un point virgule hop 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 je vais le laisser là je vais le laisser ouvert parce que c'est quand même assez pénible c'est des clients npm start hop comme ça il est resté ouvert il est toujours pas content alors console.log response ah c'est une accolade il est encore pire que tout maintenant il crée des tonnes d'insultes c'est bon c'est bon c'est bon alors je vais le test de toute façon ce qu'il faut ce qu'il faut faire en TP là pour tout le monde en TP moi c'est vendredi mais commencez pas mais commencez pas à mettre votre code Axios comme ça dans un gros projet parce que si vous avez une erreur dans votre React ouais ouais c'est pour ça qu'on teste j'ai dit hop voilà mais alors could not proxy request alors could not proxy request ok il y a quand même une erreur là donc il a quand même logué l'erreur lui il a quand même je vais lui envoyer ça le serveur est pas lancé c'est pour ça on reteste jip 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 donc il reçoit bien ce machin là lui qu'est-ce qu'il me dit rien de spécial ça c'était de tout à l'heure voilà il ne se passe absolument rien absolument rien il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose Mathilde ouais ou Laure je ne sais pas madame je n'ai pas compris où est-ce qu'il faudrait tester Axio en fait un peu comme moi mais de manière que ça marche en fait du coup parce que le truc le plus simple avec Axio c'est déjà le tester sur un truc qui est moins chiant que login par exemple récupérer les données d'un utilisateur ce que je vais vous faire je vais vous donner le bootcode que j'ai là qui est qui est juste la création d'utilisateurs et j'ai mis ça dans le fichier add.js donc c'est totalement crade mais ça permet de tester assez facilement je vous le mets là et comme ça ça vous permet d'avoir ce code et il vous faut aussi je vais reprendre le package.json puisque dans le package.json il faut préciser le proxy ouais ce que je vous ai montré tout à l'heure voilà voilà donc comme ça normalement vous faites un nouveau projet créatréact partez d'un truc vide si vous voulez c'est pas grave voilà et au moins testez avec le package.json et le app.js vous le remplacez par ça et donc normalement dans votre serveur il devrait s'afficher attendez je vais vous mettre la capture écran hop il devrait s'afficher ce qui est fou c'est qu'il reçoit bien le serveur reçoit les données donc normalement il renvoie un truc parce qu'avec Curl il renvoie toujours un truc il récupère rien la réponse il en fait rien moi du coup j'ai ça c'est la réponse du serveur la réponse du serveur ouais la réponse du serveur il n'y a pas de problème le serveur il répond toujours mais c'est le client qui récupère rien ah sur la récupération mais le côté client le côté serveur le truc il fait ça attends le problème c'est le côté client ah oui plus au moins le côté serveur j'ai pas de problème le côté client normalement il est censé récupérer la réponse ouais et en fait il fait rien si quand il y avait une grosse erreur là il l'avait vu quand le serveur était mort ça il l'avait détecté il doit changer le status dès qu'il récupère le login oui login password ça c'est bien envoyé non là il y a une response j'essaie même de la loguer mais ça il sent ouf je vais demander de loguer autant là il s'en fout complètement le serveur lui il récupère les trucs il renvoie forcément quelque chose parce que quand je le fais avec curl il renvoie un truc il renvoie un json il lui récupère rien soit il devrait la marquer dans les logs ce qu'il ne fait pas soit il devrait aussi faire la modification des props oui il ne fait pas non plus c'était le status ici c'est l'erreur il affiche le machin en rouge donc c'est ce qu'il devra avoir il devra avoir une erreur réponse data status je ne sais pas s'il fait un status et qu'il y a l'erreur mais de toute façon il devrait le loguer pourquoi il ne log de rien c'est assez pénible il ne marque pas d'erreur s'il n'est pas capable de loguer un truc de base d'un langage normal par contre quand tu fais un clic droit sur ton navigateur pour inspecter le code et que tu affiches la console moi j'ai des erreurs t'as des ? j'ai des erreurs t'as des erreurs ? ouais je vais faire du javascript alert response.dat vas-y ouvre moi une boîte de dialogue s'il te plaît un serveur tout il ne se passe rien moi je ne sais pas où il me fout mes logs en tout cas pas sur la console ou c'est tellement asynchrone qu'il ne le fait jamais s'il devrait voilà status 401 message avec curl il n'y a aucun problème le truc il renvoie bien ce qu'il faut c'est exactement même méthode post même pass user login même body tout est tout pareil tout pareil et là donc il renvoie bien ce truc là ce que le client devrait recevoir ici là dans response et là il n'en fait rien alors le status ce n'est pas tout à fait erreur maintenant qu'il envoie c'est status c'est 401 en fait quand il n'a pas réussi donc si réponse data de status c'est 401 c'est juste la petite différence il est pénible donc là je vais lancer ça il ne m'a fait changer ah si c'est bon moi si c'est bon en fait non non moi c'est bon le problème c'est que moi c'est pas bon alors dans le tp pour tout le monde prenez les fichiers que j'ai donnés si si moi en fait ça le faisait parce que comme je créais toujours le même utilisateur il me retournait une erreur 500 sur l'inspecteur du build le problème c'est qu'il ne récupère rien c'est ça moi mon problème c'est qu'il ne récupère rien moi je souviens qu'il récupère 500 ou ça a marché ou tout ce que tu veux mais il ne fait rien il ne log rien c'est une je voudrais juste regarder tes fichiers vite fait il reste 5 minutes si si moi du coup après dans ton app.js quand vous quand vous testez le app.js après que vous allez inspecter le code source alors pour inspecter le code source peut-être je peux partager comme ça je leur montre vite fait si tu veux donc je vais départager parce que toi c'est ton console.log.response c'est ça quoi de ton code juste savoir ce que tu es en train de me dire qui marche ouais et donc du coup donc dans ton app.js là faut que tu m'autorises à partager j'en aurais non mais j'essaye de comprendre je veux bien mais j'essaye de comprendre parce que c'est ton app.js que tu es en train de faire d'accord vas-y je me dé c'est juste le console.log de response il ne l'envoie pas dans le terminal il l'envoie dans dans la console de javascript du bidule ouais c'est ça parce qu'en fait du coup le React il marche sur ok on va regarder ça le React il fonctionne sur web developer web developer tools page source extension browser console qu'est-ce que tu me racontes je ne peux toujours pas partager Jean-Noël ouais mais j'ai regardé ma browser console il y a plein de trucs tu ne peux pas partager pourtant j'ai arrêté de partager faut que je t'autorise ah ouais parce que c'est ma session à moi alors comment où est-ce que je te trouve l'or ou l'or ou l'autre record l'or et même mais cost je peux te mettre cost ok ouais mais c'est ma tête donc on s'en fiche de ma tête en bas dans share screen en bas dans share screen ah dans share screen d'accord ouais share screen multiple partenaires share simultaneously vas-y on va y arriver alors juste que je vous partage alors il y a plein d'insultes dans ma console mais jamais qu'il a récupéré Pikachu en gros en gros bon j'ai j'ai mis alors parce que du coup j'ai deux écrans donc ça c'est ça c'est mon code de serveur classique donc ça il n'y a pas de problème j'ai fait dans le dossier ici là je me suis créé un create react test client twister le package .json comme je vous ai dit j'ai rajouté la ligne du proxy ça c'est le fichier que j'ai donné et ensuite dans le src j'ai juste changé le app.js avec le bout de code que j'ai donné quoi et donc il crée les utilisateurs donc quand on les exécute sur mon serveur ici il récupère bien alors parce que j'en ai fait plusieurs mais en gros il récupère bien la méthode avec le body et ensuite il crée le truc donc côté serveur c'est bon et côté client en fait il faut il faut il faut aller ici là dans tuk tuk mort tools et développeur tools et vous avez ici le truc console et va s'afficher à l'exécution et donc là moi tout à l'heure quand j'ai quand j'ai exécuté quand j'ai chargé la page avec un nouveau login faites gaffe parce que si vous mettez toujours le même login il va vous générer c'est ça au début que j'avais les erreurs 500 qui était le fait qu'il ne pouvait pas créer l'utilisateur parce que le login existait déjà mais par contre quand vous avez un login nouveau vous avez ce response qui est retourné et entre autres dans le data il y a l'identifiant de l'utilisateur qui a été stocké dans la base de données ok moi encore je regarde effectivement ce qui est le problème pourquoi la response c'est après voilà et après vous pouvez vous amuser dans le app.js avant de passer sur votre projet justement de récupérer response.data et de le stocker dans un state de l'élément et du coup de l'afficher là ça peut être un petit exercice bateau avant de vous attaquer sur votre gros projet client voilà ok il y avait des questions est-ce qu'il pourrait avoir un exemple de code sur ma terme il va se passer déjà le cas c'est ce que je vous ai mis c'est je vous ai mis le app.j c'est le ouais parce que login et password n'était pas entre guillemets penses-tu non parce qu'il le récupère normalement sans problème quoi mais moi je l'ai mis entre guillemets mais bon tester sans guillemets si ça marche j'ai mis des codes au moins login et password j'ai pas mis maintenant j'ai mis les guillemets après pour le deuxième truc derrière ouais je pense que il allait quand même récupérer la requête whatever ok on va s'arrêter là merci l'heure d'être passée de rien bon courage tu es fin prête pour cet après-midi mais voilà c'est ça mais du coup pour le projet commencer avec juste le petit bout de code sur un nouveau projet React comme ça vous testez des trucs et quand vous avez vous êtes sûr que ça fonctionne allez sur le projet Twister parce que si vous essayez de tout faire en même temps ça va être la catastrophe ok très bien de toute façon on refait le point vendredi avec vous à 16h donc pour voir si ça va bien avancer voilà écoutez bon appétit à tout le monde n'hésitez pas à contacter sur le maternof et je vous dis donc du coup à vendredi voilà ciao ciao ciao